Jilali, Sofiane Jilali, vous êtes président d'un parti politique, Jil Jadid. Beaucoup, justement, dans le monde entier, appellent le choléra comme la mort politique. Et Saïd Akhenina, ici, sur le plateau, parle d'une attaque du pouvoir. Que diriez-vous ? Écoutez, le choléra en Algérie est le symptôme d'une profonde maladie, et non pas seulement sur le plan biologique, mais ça révèle un état d'effondrement des systèmes de fonctionnement du pays. Parce que, bien entendu, on peut ici critiquer le système de santé, mais il est loin d'être le seul responsable de ce qui se passe. La déclaration d'une épidémie de ce type révèle une très mauvaise gestion de l'eau, par exemple, une très mauvaise gestion des infrastructures du pays, mais aussi une mauvaise éducation, pas d'hygiène publique. Tous les secteurs sont plus ou moins responsables dans l'apparition de ce type de fléaux ou de maladies. Et dans ce climat général de panique, je le précise bien, parce qu'à Alger, les gens sont très, très profondément choqués. Il y a une forme de ruée aussi sur l'eau minérale, il y a la peur d'ouvrir le robinet, etc. Toute cette panique-là, les Algériens la vivent seuls. C'est à cet instant précis qu'un président de la République, digne de son nom, se serait adressé à son peuple pour remettre les choses un peu dans leur contexte. Il est vrai qu'il y a des morts, et c'est le débat de la chambre de fond de l'éhance. – Sofiane Jelali, j'allais arriver justement à cette question. L'absence justement d'un discours officiel met le citoyen algérien aujourd'hui en panique. Et la raison bien sûr, le précédent n'a pas parlé, le ministre de la Santé qui est aussi concerné, aucun mot jusqu'à aujourd'hui, aucune déclaration. Ahmedou Ihya, qui est chef du gouvernement, premier ministre, est parti aujourd'hui à Tremsen pour, comme des Issaïdes, des besoins politiciens. C'est quand même grave tout ça. – C'est ça le drame, c'est le mépris vis-à-vis du peuple algérien. Les responsables ne sont là que pour leurs propres intérêts. Eux qui n'arrêtent pas d'accuser l'opposition de ne pas avoir de programme, de ne pas sortir sur le terrain, d'être présents que lors des élections. Mais ils donnent la preuve absolue que eux ne sont intéressés que par le pouvoir lui-même. Un président de la République totalement absent parce que complètement inapte, incapable de parler, mais un premier ministre aussi qui se défile, qui ne veut pas assumer la responsabilité parce que parler de ce choléra et de cette épidémie, ça signifie aussi quelque part leur propre échec et personne ne veut assumer cela. Le ministre de la Santé qui, dit-on, serait en congé et en farnier à l'étranger. Voilà un peu la situation. Mais encore une fois, au-delà de ce que peuvent vivre les Algériens maintenant avec cette épidémie, c'est l'état général du pays qui est alarmant. plus rien ne fonctionne et c'est d'autant plus grave que ça annonce d'autres drames, d'autres tragédies. Car comme vous le savez, lorsqu'on n'entretient pas un système aussi complexe qu'un État, avec ses démembrements, avec tous les systèmes qui soient économiques, éducatifs, les travaux publics, la santé, les collectivités locales, etc., qu'il n'y a pas de prise en charge et que nous sommes totalement maintenant gangrénés par la corruption, par le laisser-aller, par l'irresponsabilité, et bien tous ces problèmes-là vont s'accumuler, vont devenir de plus en plus graves. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, beaucoup, beaucoup d'Algériens, sur les réseaux sociaux, par exemple, si vous jetez un œil, ont envie de fuir le pays. Ils en ont marre. Ils ne peuvent plus tenir le coup. La situation est tragique. Mais qui pouvait douter qu'on allait arriver à cette tragédie lorsqu'en 2014, on nous a imposé un impotent, soit disant pour gérer le pays, mais qui en réalité n'était là que la feuille de vigne pour cacher les malversations, la corruption et la dépravation générale. Merci. Jérôme Djilali, est-ce vrai que le pouvoir est dans cette phase justement de créer des problèmes, de proposer des solutions pour garantir la continuité ? Le pouvoir a en tête simplement la pérennisation du système. Bien sûr qu'il peut y avoir des crises internes, il peut y avoir des changements à l'intérieur du système, mais globalement, ce que veut le système, c'est de rester là où il est, maître de la situation. Donc, rien de très nouveau. Je pense qu'il est là pour occuper les badauds. Lorsqu'il a quelques clowns à proposer, qui vont agiter un peu la scène politique, et il fera en sorte que les véritables voix, les véritables parties n'émergent point. Ça, c'est, je pense, compris par l'ensemble des Algériens. Maintenant, où sommes-nous, nous, en tant que citoyens ? Que devons-nous faire ? Est-ce qu'il est suffisant d'en parler ? Je pense que c'est nécessaire. C'est absolument nécessaire d'en parler, parce que lorsqu'on pose les mots sur les choses, à ce moment-là, les gens prennent conscience de ce qui se passe. Très tôt, par exemple, avant le quatrième mandat, nous étions quelques-uns à dire que nous nous dirigeons, à ce moment-là, forcément vers un chaos généralisé, vers une forme de désordre total. Nous y sommes, en plein. Et voilà, du coup, la parole peut devenir un peu, comment dire, peut faire prendre conscience aux gens de ce qui se passe. Mais maintenant, il faut passer aux actes. Il ne suffit plus de parler, puisque maintenant, je pense qu'il y a une conscience nationale. Il faut que les citoyens s'engagent, il faut qu'ils s'impliquent, il faut qu'ils arrêtent de regarder les choses se faire, comme si ils assistaient à un convoi sans bouger. Il faut qu'ils bougent, il faut qu'ils s'impliquent, ou alors c'est la fin de tout. Il faut que les citoyens rentrent dans cette équation-là. Merci, Sofiane. Justement, une réaction par rapport à cette voix du peuple, justement, qui repose cette question, cette problématique de la confiance. Oui, absolument. Je reprends Hassan Hirsch. En réalité, la situation est gravissime et il n'y a plus de contact et plus de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. C'est une évidence, le contact est coupé, plus personne ne croit à le pouvoir, à tel point que certains sont obligés de se réfugier maintenant dans une forme de résignation totale. Ils pensent qu'une maladie nous est donnée par Dieu et que c'est lui qui guérit. Je pense qu'on est en train de sortir d'un minimum de rationalité. Il est évident qu'après avoir menti à ce point au peuple, après l'avoir volé, après l'avoir mis dans des situations dramatiques, que les Algériens ne peuvent plus le croire et ils feront le contraire de ce qu'ils leur demandent de faire. Quand on arrive à cette situation, il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est que le système doit s'en aller, que ces hommes-là doivent s'en aller. C'est la moindre des choses. Il faut renouveler le pays, il faut reconstruire l'État algérien, il faut reconstruire une nouvelle confiance, il faut remettre en place un système qui fasse émerger la compétence, l'intégrité des gens, l'honnêteté. Et qu'on arrête de parler dans le flou et de donner des grands principes, mais de passer à de vrais actes citoyens pour remettre ce pays à flou. Restez avec nous.